Garde à vous votre mission normalement si vous l'acceptez vous allez être aéroporté jusqu'au lieu de chute et le lieu de chute c'est sur un lieu dit qui s'appelle le triton noir le triton noir qui normalement si votre commando va jusqu'au bout de la mission vous permettra de jouer à ce que je viens d'énoncer V commando et la personne qui représente le mieux le triton noir puisqu'elle est triton noir à elle toute seule et bien c'est Thibaut Delatouade salutations Thibaut salut Guillaume bienvenue dans cette Triktrak TV at last te voilà dans nos locaux voilà venu du Canada donc c'était l'occasion c'était l'occasion tu nous as ramené un peu de sirop d'érable ou juste comme ça non pas là juste un jeu celui qui t'accompagne c'est monsieur Vincent salutations Vincent salut Guillaume alors tu n'es pas triton noir et pourtant pour l'opération V commando tu as sué sans encre et eau effectivement puisque tu es un des illustrateurs principaux puisqu'il y en a plusieurs mais tu as fait beaucoup beaucoup on va en parler tout de suite mais je vais déjà me tourner vers Thibaut pour que tu puisses nous présenter triton noir alors quand est-ce que triton noir est né pourquoi triton noir est né et voilà eh bien triton noir est né en mai 2014 je crois d'accord un petit peu avant la campagne Kickstarter maison d'édition donc voilà maison d'édition donc au Canada je suis français donc mais je vis au Canada depuis cinq ans d'accord attiré par les sirènes du jeu vidéo parce que je venais de l'industrie du jeu vidéo d'accord tu étais enfin professionnellement parlant tu étais dans le milieu j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le jeu vidéo en France d'accord puis après comme beaucoup de français d'ailleurs je suis parti à Montréal continuer voilà c'est ça donc et puis donc à batterie ton noir voilà c'est c'est bah donc j'ai travaillé dans le jeu vidéo j'ai eu envie beaucoup de choses dans le jeu excuse moi je te coupe oui oui tu as raison moi j'ai une formation artistique on peut commencer les choses dans l'ordre effectivement donc formation artistique traditionnelle parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les ordinateurs ça commençait tout juste à m'arriver d'accord donc je me formais à la 3d à la maison et j'avais des cours de trompe-l'oeil d'illustration de tout ce qu'on veut donc à l'école donc graphique enfin très graphique dans la formation initiale c'est ça formation artistique vraiment artistique d'accord donc ma formation à la 3d m'a permis tout de suite d'enchaîner dans le jeu vidéo en fait parce qu'il n'y avait que des autodidactes à l'époque et que les autodidactes il n'y en avait pas beaucoup oui donc moi j'étais passionné de jeux de plateau et de jeux vidéo donc donc j'ai sauté sur l'occasion et puis donc j'ai été graphiste j'ai été un game designer aussi donc vraiment le un peu l'équivalent d'auteur pour le jeu de société et chef de projet ou producteur comme comme on dit aussi donc voilà j'avais fait un peu tous ces métiers là j'ai eu la chance aussi d'arriver à des périodes où on pouvait changer facilement de poste et donc moi j'aime bien essayer des choses etc donc donc j'ai eu la chance de pouvoir changer comme ça de métier plusieurs fois déjà et puis on arrive en 2000 quelque chose et tu commences en avoir un petit peu voilà ça c'est que c'est que ça devenait des projets de plus en plus gros des équipes de plus en plus importante moi j'ai trouvé par le rôle créatif était de plus en plus reliquée et moi finalement j'ai réalisé aussi avec le temps c'est ce que j'aimais le plus et donc et donc j'ai eu envie de revenir voilà quelque chose de plus plus petit plus artisanal et de créatif aussi plus créatif exactement parce que c'est vrai que le jeu vidéo il ya il ya de l'innovation mais ça tourne aussi pas mal en rond je société m'impressionne toujours d'ailleurs par sa capacité à innover à sortir de nouvelles choses et donc voilà donc je me suis dit je veux me lancer dans quelque chose dont je maîtrise à peu près tous les aspects je maîtrise donc graphisme game design et et puis gestion de projets d'accord il ya des aspects que je découvre évidemment encore la fabrication d'un jeu fabriquation physique concrète ça c'est totalement la distribution la communication la communication j'ai découvert facebook aussi voilà j'avais pas que j'ai pas de compte facebook non non le tri track je suivais parce que je continuais de jouer donc donc voilà je vais aller de temps en temps mais mais voilà c'est pour pour expliquer un peu les il ya toujours des choses à apprendre de toute façon de toute façon et donc du coup tu arrives 2014 le jeu v commando vient d'une envie de v commando ou tu avais le thème déjà parce que c'est toi l'auteur donc voilà donc j'ai en fait j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte de me lancer donc dans le jeu de société j'ai eu une idée de proto donc je me suis dit que j'allais commencer à travailler là dessus je me suis beaucoup renseigné sur kickstarter parce que évidemment quand tu savais déjà que tu allais passer par quand on fait ces calculs pour un premier jeu en tout cas ça dépend sans doute des styles de jeu aussi évidemment mais moi pour le style de jeu qui est assez riche à tous les niveaux en matériel il y avait un investissement tellement important qu'il fallait passer par kickstarter j'ai réalisé mon premier proto avait pas vraiment ce qu'il fallait pour ça fonctionne d'accord je me suis dit bon zut qu'est ce que je fais et puis en fait à force de réfléchir de chercher j'ai retrouvé des bouquins de commando chez moi qui retracent les opérations commando de la seconde guerre mondiale et je me suis dit mais bon ça en coopératif alors j'ai cherché en disant c'est qu'il ya forcément du jeu mais j'ai cherché j'ai cherché je me suis renseigné j'ai demandé aux différentes communautés etc puis en fait il y avait pas tant que ça non et si on ajoute après des spécificités typiquement commando il y avait aussi la furtivité qui pour moi ajoutait encore une couche vraiment de nouveauté de quelque chose d'une façon de jouer différente d'accord je me suis dit bon ben là pour moi il ya un thème fort il ya tout ce qu'il faut voilà puis il y a de l'innovation ce qui pour moi est très important d'accord donc voilà donc tu démarres tu démarres avec le prototype de v commando alors ce qui est assez étonnant c'est que on le disait hors antenne il y a des liens qui se font quasiment immédiatement avec commando le jeu vidéo alors que commando le jeu vidéo n'est pas vraiment à l'origine de v commando non c'en est d'autres des jeux vidéo voilà en fait il y avait vraiment donc les bouquins dont je parlais tout à l'heure évidemment aussi des jeux de plateau moi je suis très amateur de jeu avec figurines à mes étranges donc évidemment mais il y a eu special qu'il ya très longtemps d'accord mais depuis il ya beaucoup de jeux comme ça que j'aime et c'est mon style de jeu je dirais même si je suis toujours ouvert à d'autres choses donc je voulais aller là dedans et effectivement quand je quand je suis parti dans là dedans il y avait moi il y avait donc ces bouquins de commando il y avait les jeux vidéo de furtivité que j'apprécie particulièrement mais moi j'avais en tête plus des sensations de jeu comme metal gear solid ou splinter cell des jeux un peu plus récents et donc du coup nous pas commando alors que là là les joueurs enfin en tout cas moi le premier en ayant joué avec commando et et dieu sait que j'ai joué dans une des premières print on demande enfin print on play version c'était immédiat c'était commando et c'est drôle parce que non c'est pas c'est pas c'est pas celui là donc du coup premier prototype ça commence tu travailles le jeu et arrive alors je veux pas dire de bêtises fin 2014 le kickstarter c'est ça fin 2014 de kickstarter qui alors on le dit comment explose pas mal fonctionne très bien moi j'aurais j'aurais aimé que ce soit moi je m'attends je m'attendais à plus non mais non mais il a fonctionné gg je suis arrivé à récupérer à peu près ce dont j'avais besoin pour pour pouvoir continuer pour me dire que c'était c'était il y avait qu'elle y avait il y avait de voilà que ça n'est mais je pense que c'était lié à deux choses c'était un manque de communication parce que là aussi comme je fais beaucoup à la même et j'apprenais voilà il ya eu ça est aussi une très mauvaise période je m'étais beaucoup renseigné enfin beaucoup renseigné sur les kickstarter et j'avais lu notamment qu'il y avait aucune période meilleure ou moins bonne dans l'année pour lancer un projet ce qui avec l'expérience est faux et la période de noël c'est une très mauvaise idée non mais c'est ça c'est ce que j'ai fait moi j'ai lancé fin novembre jusqu'à fin décembre et donc et c'est fin mi novembre à mi décembre et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont dit bah moi je peux pas parce que c'est une mauvaise période de noël voilà donc après il ya des gens qui sont raccrochés mais par la suite quoi après on a on a après on pouvait enfin on peut encore d'ailleurs continuer de soutenir le projet sur une autre plateforme participative qui s'arrêtera bientôt ce qui a permis voilà de compléter pas mal et puis de comme je disais de couvrir voilà à peu près ça couvre tous les frais de développement de développement et au final sur ces presque plus de deux ans parce que 2014 mais ça veut dire avant pour la réflexion et le travail sur le fait deux ans et demi deux ans et demi de travail à temps plein puisque je disais j'ai quitté mon boulot donc t'as c'est quand même un gros pari oui on mette et je me suis dit bah voilà j'y vais à fond je fais tout aussi bien que je peux je travaille avec des artistes des artistes que je trouve super je donne tout ce que je peux dans le jeu ouais et puis et puis pierre les chances voilà que ça marche maintenant toutes les tous les voyants sont ouverts pour la suite ce sont vous joueurs et joueuses qui écriront la suite de l'histoire puisque on arrive au bout de ce projet de cette maturation le bout créatif et productif puisque maintenant il va trouver le chemin des boutiques alors il ya déjà les becker qui les pledgers qui vont recevoir le jeu d'ici quelques mois on vise toujours le mois d'août d'accord mois d'août 2016 en espérant voilà faut toujours cela le jeu et qu'on a fini les validations de avec l'imprimeur l'imprimeur doit m'envoyer les premières boîtes en sample proof voilà exactement pour tout valider une dernière fois d'accord on lance la production et après qu'on faisait une sortie en boutique en septembre octobre c'est encore à discuter voilà et sonne 2016 pourrait être une certaine ou moins bonne date donc ça c'est le projet est ce que triton noir se construit autour de v commando où est ce que toi ton objectif c'est de ne pas t'arrêter là et de après il y aura d'autres jeux voilà c'est à moi l'idée c'est de me lancer en tant que l'éditeur voilà d'accord et puis continuer dans cette voie bien sûr d'accord mais v commando est le point de départ l'étincelle j'allais dire qui va créer c'est pour ça aussi qu'il faut tout faire au maximum parce que c'est ton premier jeu je pense que t'as pas un peu une carte de visite ben ça t'as pas trop droit à l'erreur mais si tu déçois ben ça va être plus difficile après donc ça met un peu la pression je veux bien le croire ça et les backers voilà enfin bon bref je veux bien le croire alors vous aurez la possibilité vous avez d'ores et déjà la possibilité en fonction du moment où vous regardez cette vidéo de cliquer à gauche ou à droite pour trouver l'autre vidéo celle qui présentera la gamme plus spécifique v commando puisqu'au final avec la campagne c'est une boîte de base et d'ores et déjà deux extensions qui sont présentes on va on va le découvrir et vous le découvrirez dans cette autre vidéo mais on va revenir un petit peu sur ce projet avec comme tu le disais ce faisceau de gens avec qui tu as travaillé et dont vincent alors toi quand est-ce que tu as tu es joueur pas beaucoup mais joueur jeu vidéo jeu vidéo et un tout petit peu jeu de plateau c'est un petit peu de société jeu de plateau et alors du coup comment te retrouves tu en brigade et dans le commando de thibaut alors en gros pour faire simple alors gros ma boîte là où je bossais dans le jeu vidéo dont j'ai bossé pendant sept ans donc tu viens aussi de je viens du même univers vidéo en fait on avait déjà bossé ensemble avec thibaut étroitement mais sans le savoir et donc un jour donc la société où j'étais donc fait un licenciement voilà donc je quitte la société la tuile ouais c'est ça et donc je décide de me lancer en indépendant et puis j'ai un ami qui part sur montréal et qui me dit bon bah j'ai un ami qui cherche des illustrateurs parce qu'il veut faire un jeu de plateau à montréal alors bon bah ok bien joué en fait donc c'était thibaut puis après on a fait un skype on a collaboré du coup ensemble sur le projet sur le projet ce qui représente pour toi tu as compté combien d'illustrations une soixantaine voilà comme ça à la volée à la volée une soixantaine une soixantaine d'illustrations vous en avez ça tombe bien merci germain sur l'écran actuellement puisque tu t'es occupé de tous les dos de cartes mission cartes c'est ça les illustrations qui seront au final en cpia ou dos des cartes mission cartes terrain oui pardon je dis encore les cartes mission mais c'est vrai que ce sont les cartes terrain qui décrivent les parties de mission puisque v commandant est un jeu où vous incarnez un membre d'un commando et avec vos autres collègues vous allez réussir ou tenter de réussir plutôt une mission alors d'infiltration de sabotage de prisonnier à aller chercher en plusieurs étapes en fonction du temps qu'on veut donner à la partie de jeu et puis chacune de ces étapes est une partie donc là par exemple il fallait saboter les véhicules pour éviter qu'on ne se lance à votre poursuite une fois que le bunker a explosé la vache on est carrément raccord c'est pas tout à fait un bunker mais en tout cas ça explose bien donc tout ça ce sont les illustrations que toi vincent tu vois la réaliser alors tu les réalise aquarelle pinceau non mais je commence au crayonnet mais finalement ça mettait beaucoup de temps et finalement je suis quand je viens du vraiment du jeu vidéo où j'exerce en tant que concept artiste donc c'est vraiment un métier vraiment digital et donc là j'ai gardé la même lignée d'accord vraiment palette graphique et ordinateur d'accord donc du coup toi thibault tu viens amis interposer up pour mon rencontre des illustrateurs des artistes et tout t'en as géré combien pour vécomando parce qu'il y avait les d'autres cartes mais aussi les personnages les boîtes enfin et c'est alors en fait il ya deux artistes principaux il ya donc vincent et bruno tati pour nos tati qui s'occupait plus déjà des versions couleurs dans ce qu'on voit les personnages qu'on voit en couleurs donc les pions les personnages sur les cartes mais au total il ya une dizaine de personnes qui ont travaillé en tout cas sur la partie artistique donc pour de l'illustration il ya des gens qui sont venus en renfort pour les couvertures par d'accord des gens qui s'occupent de la pao donc sur la pao il y en a deux j'ai un mon meilleur ami j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui est très bon en direction artistique et en mise en page donc qui a aussi aidé pas mal qui a qui a notamment composé les bas du monde en train de voir les covers voilà donc là ça c'est un patchwork de travail de plein de personnes en fait par exemple moi j'ai moi j'ai fait la composition c'est à dire que je voulais avoir le je me suis inspiré des affiches de films des années 70 d'accord avec le logo au centre les héros au dessus et puis en dessous moi j'aimais bien ça je trouvais comme corps et donc je dis je vois là j'ai dit olivier je voudrais qu'on parte sur un visuel comme ça puis ensuite on a lancé les artistes chacun dans son domaine et puis ensuite olivier à tout en position voilà l'assemblage et du coup bah du coup tu as eu la chance de rencontrer ton ami quoi en gros on peut dire ça comme ça c'est bah cet ami c'était un chef de projet qui était dans ma boîte et l'eau était chef de projet tu m'arrête si je me trompe chez ubisoft et du coup il collabore ensemble après vous vous êtes vu sur montréal voyez donc réseau plus coup de chance en train un coup c'est du hasard on peut l'appeler un peu comme on veut on lui faire un petit coucou d'ailleurs moi j'ai un peu à benji il se reconnaîtra sans nul doute et puis on va quand même carrément boucler la boucle historique parce que en apprenant un petit peu à te connaître au final le milieu du jeu de société mais même on va dire le milieu du jeu de société français tu l'as quand même approché dans ton jeune temps toi aussi c'est ça que c'est ça qui est amusant c'est un étonnant à l'époque dont j'étais où j'étais étudiant que je décrivais tout à l'heure j'étais joueur de jeux de société donc j'habitais à boulogne boulogne biancourt boulogne biancourt célèbre bah oui pour sa ludothèque et puis voilà qui pique et maintenant est célèbre pour le sens personnel du jeu tout à fait le donc allant la ludothèque j'ai rencontré les gens de la ludothèque et qui et qui m'ont expliqué qu'il y avait une association l'association stratégo ce qui était sur place aussi qui participait beaucoup au salon en france où j'ai fait des jeux des jeux géants des fresques parce que je faisais aussi des beaucoup de graffitis d'accord ça fait un mélange mais donc j'ai fait plusieurs plusieurs choses pour eux dans le milieu du jeu dans le milieu du jeu de société les années quoi dans les années 90 ouais voilà début 90 d'accord et dans ces eaux-là et il y avait également dans cette association philippe mourait qui ensuite est parti rejoindre cirrhose puis est devenu asmodé et qui maintenant sont les dans cette association philippe mourait donc en fait c'est drôle du coup du coup pour cirrhose j'ai aussi fait quelques quelques logos voilà pour pour des boîtes de jeux tu as cité bloodlust attention jeu de rôle de crocs s'il vous plaît et au moins une extension rayne de sang qui s'appelait ouais j'ai fait aussi une extension pour bitume d'accord quelques titres comme ça non non je faisais juste les logos voilà oui mais bon quand même à participer c'est ça j'ai participé et puis et puis et puis et puis aussi ben et puis voilà on l'a on l'a on l'a alors j'allais mais j'allais mettre en caméra déportée mais il va falloir que je prenne mon instrument technique histoire que vous puissiez la voir tu me diras en fait c'est oui je vais la mettre plus au milieu merci germain parce que toi au moins tu sais faire ça voilà la technique toi c'est ton rayon et la cover la couverture pardon ras-le-bol des anglicismes on lui a la couverture en 3d du casus belli 76 juillet août 93 elle est de thibaut de la toine voilà donc ça remonte aussi à cette époque là parce qu'étant étudiant moi j'essayais de bah de trouver des petits des petits boulots et puis donc j'allais frapper aux portes des journaux comme ça avec mon carton à dessin allo didier guiserix exactement allo toc toc et didier a eu la gentillesse de me recevoir il m'a voilà il m'a ce que je faisais à l'école n'était pas assez bon pour être publié ce que ce que je comprends tout à fait mais il était toujours très gentil très ouvert et puis un jour je suis retourné le voir en lui disant ben je me mêle à 3d et puis puis voilà puis de là est née cette couverture et on se retrouve avec un casus belli qui nous rajeunit pas ma bonne dame des années 93 collecteur collecteur et oui 35 francs dis donc paul alors alors et donc ça ça a été le côté un petit peu clin d'oeil à l'histoire personnelle et jeux de société que tu retrouves d'ailleurs maintenant avec le retour sur le jeu c'est finalement une grande boucle qui nous ramène à la base à la base aux jeux de société vincent pour le thème commando est ce que thibaut t'a donné tout un tas d'éléments pour te driver en disant moi ce que je veux c'est ça parce que je m'y connais en commando ouais ouais c'est ça bah c'est ce qui à mon avis fait la richesse des illustrations bon après à voir si les jeux en sortir je vais les mettre en déporté pendant que vas-y vas-y à mon avis c'est voilà on a eu un travail vraiment collaboratif avec thibaut parce que en amont il donnait beaucoup 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 d'éléments ça peut être des designs le type de véhicule exact que tu voulais par exemple sur celle d'en haut à gauche c'est le restaurant donc c'était les amis où ils ont un certain uniforme d'accord après il ya tout un phénomène aussi d'architecture voilà le design architectural de l'époque sur les ponts sur les bunkers ouais en dessous c'est le canon anti aérien je crois flac ouais ouais c'est ça oh la vache bon moi je souviens même ouais bah en plus j'étais pas très bon chez l'histoire là pour le coup j'étais pas très fort en plus à l'école avec ça mais du coup grâce à grâce à ce projet en fait ça m'a vraiment mais vraiment passionné à fond et du coup j'envoyais même parfois des fois à thibaut les idées des délais enfin les projets nazis qui était juste des fois des défauts un peu barré et puis ouais du coup à chaque fois il fallait rechercher vraiment l'aspect un bloqueuse de l'époque à quoi ça ressemblait il y en avait différentes sortes différentes tailles donc chaque fois il y avait vraiment une rochette une richesse et une recherche d'accord de ton côté on va revenir aussi un petit peu à l'origine du jeu thibaut le l'objectif donc du coup tu avais eu tout ce bagage de recherche de données que tu avais trouvé tu avais eu des idées en disant oui tiens la furtivité voilà le mécanisme est venu après suite à toute cette recherche non il s'est venu très vite en fait c'est à dire qu'il ya eu le moment où je lisais ces bouquins où j'annotais tout ce que je trouvais d'intéressant ou de typique dedans et sur ces opérations comme en ces opérations commandos et après effectivement je me disais comment je peux transformer ça en jeu mais par exemple est très vite connaissant bien les jeux vidéo de la carité ils sont souvent verser des mécanismes assez complexe chaque ennemi un champ de vision peut te voir bonne donc dès le tout début je me suis dit bon je ne pars pas là dedans parce que ça va être un jeu ça va être une usine à gaz et moi je voulais faire un jeu plutôt rapide et voilà on verra ça tout à l'heure mais c'est quand même un jeu qui est assez rapide donc mais en fait j'ai eu cette idée là de furtivité basée sur les tuiles je sais pas comment on sait peut-être que ça ça vient quand c'est venu mais c'est venu vraiment tout de suite dès le début c'est une chose qui n'a jamais bougé c'est une question qu'on pose souvent qu'est ce qui a changé par rapport au début etc il ya des choses qui ont évolué mais il ya des choses qui sont vraiment assez exactement les mêmes et le c'est du fil de terrain et la furtivité ont vraiment pas bougé en fait tu m'expliquais également et c'est assez assez intéressant que tu te rends compte aussi alors peut-être avec cette expérience via le jeu vidéo j'en sais rien que il est possible d'atteindre une certaine un certain réalisme dans les mécanismes tout en ayant un certain niveau d'abstraction pour justement ne pas aller trop loin dans ce réalisme là c'est ça alors après ça c'est plus des goûts personnels d'accord dire que moi je voulais faire un jeu ben il faut quand même se dire que dès le départ moi je veux je veux me lancer dans l'édition et pouvoir en vivre donc il ya on est quand même obligé de prendre aussi en compte des ces considérations dans l'année aussi des considérations pour se dire est-ce que je fais un jeu ultra 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 niche hyper simulation mais du coup je vais toucher 500 personnes et voilà est-ce que voilà ou essayer de faire un jeu voilà un peu plus ouvert donc moi j'ai préféré faire un jeu qui soit quand même un peu plus accessible et donc effectivement de certes il y avait aussi certaines mécaniques de jeu typiquement les lignes de vue par exemple oui quand j'ai commencé à me questionner là dessus j'ai repris tous les jeux que j'avais je me suis souvenu toutes les parties auxquelles on joue et où quasiment à chaque fois on est là se poser des questions mais là est ce que j'ai le droit mais attends je regarde dans les rails oui mais là je suis pas sûr et que ça c'est toujours un peu des discussions donc il ya certaines choses que j'ai abstraites même parfois assez drastiquement mais sans enlever au côté tactique en fait c'est intéressant c'est là j'étais à la uk games expo le week-end dernier et les retours de la presse c'était exactement ce qu'ils disaient c'est à dire qu'on a le même plaisir les mêmes sensations que dans des jeux un peu plus costauds mais sur une durée de temps un peu plus réduite et avec un niveau de complexité aussi et on n'a pas besoin d'aller ce que je donne aussi comme exemple c'est que j'avais fait des petites cartes d'aide d'ailleurs il y en a des qui sont les cartes et de jeu par exemple que j'utilisais pendant mes playtest mais je me suis rendu compte après bon après beaucoup de playtest que j'en ai fait beaucoup que les gens ne les regardaient absolument jamais donc je me suis dit bon bah en fait une fois qu'on a expliqué les règles après on joue on n'y revient pas donc du coup c'était bon signe pour toi en tout cas dans l'objectif que tu t'étais fixé voilà ça correspondait bien à mon objectif en tout cas en termes de complexité et ça aussi c'est quelque chose d'important dont je parle aussi parfois c'est qu'au début je me suis dit à qui je m'adresse qui je vise comme public et quelle tranche d'âge alors ça peut paraître un peu étrange de raisonner comme ça mais en fait ça m'a aidé à choisir jusqu'où j'ouvre les règles est ce que je fais rentrer encore des nouvelles idées ou est ce que si je fais encore rentrer je vais commencer à franchir pas d'accord donc ça m'a aidé beaucoup un pendant toute la durée du projet pendant qu'on va être kickstarter quand les gens proposent des idées etc à dire ben désolé mais là ça fait trop on pourrait ce serait cool ce serait une bonne idée mais ça va complexifier le jeu voilà donc ça reste un jeu un jeu qui reste oui je vois en tout cas en fonction du public désiré est ce que pour les illustrations c'est maintenant pour certains illustrateurs un passage obligé est ce que ça l'a été pour toi de jouer au jeu pour savoir quelles étaient les contraintes d'illustration où il n'y a pas eu nécessité en tout cas alors en fait il n'y a pas eu une nécessité parce que je prenais vraiment dans les premières illustrations vraiment qui ont été faites je me détachais quand même assez pleinement du fait que ce soit un jeu en fait j'ai traité vraiment comme une illustration comme si je la faisais pour moi et je me faisais plaisir dans un style où j'innovais quelque chose en fait ce qui se comprend assez facilement puisque ton illustration au final se retrouve en pleine illustration au dos d'une carte sans aucune icône ou élément de jeu donc tu étais beaucoup plus libre par rapport à ça et juste pour expliquer ce que tu dis en fait c'est qu'en fait les illustrations au dos des cartes sont simplement des illustrations de l'objectif de l'objectif qu'on vient d'accomplir et c'est ça donc finalement vincent je lui ai expliqué ben là les commandos ont fait ci les commandos ont fait ça et puis effectivement oui tu étais clairement dans l'illustration sémantique fallait que tu montres ce qui s'est passé j'avais vraiment une voilà une base line en texte qui disait ben voilà ils ont fait ils ont fait sauter tel truc ils ont libéré machin et puis ils sont partis quoi du coup et après du coup et c'est bon on s'arrangeait du coup pouvoir trouver les cadrages intéressants et puis ou parfois trouver arriver à rendre une image sexy alors que l'objectif l'objectif a compris par exemple l'objectif accompli c'est ils ont volé des éléments d'un radar oui ambiance et là encore mais c'est vrai va faire une belle image tu sais que tu fais le radar tout seul alors donc là à chaque fois on avait des discussions puis moi c'est vrai que j'aime bien travailler comme ça on se faisait des skype en effet je sais pas combien et voilà qu'est-ce qu'on fait donc moi j'envoyais des rêves toi historique je veux que je voudrais que ce soit ce radar là etc ça se passe sur tel type de terrain comme ça il avait de l'info mais après il me proposait des cadrages enfin tout on faisait que je sais qu'il permettait de varier parce que souvent c'était de nuit il pleut enfin toujours une ambiance particulière un peu oppressante après du coup on prenait des contre-pieds on prenait des l'aube du matin genre de choses quoi le côté historique malgré tout au service du jeu dans v commando thibault est ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posé et à laquelle tu aurais souhaité répondre ça c'est le jeu je le sais c'est le genre de qui c'est la question énervant parce que tu fais non j'ai pensé à rien je te dis rien à dire non je pensais un peu on a fait un bon tour quand même un point de vue que ce soit individuel pour chacun des vous à un aspect qui est important c'est le la façon tu sais il ya souvent ces questions aussi de tu sais comment est-ce que tu crées un jeu est ce que c'est d'abord les mécaniques et c'est ça que je suis pas moi c'est vrai qu'il ya bon moi c'est parti du thème clairement mais après il ya moi je raisonne beaucoup en termes d'émotion c'est à dire que c'est quelque chose qu'on a qu'on apprenait aussi dans le jeu vidéo c'est quelles émotions tu veux faire passer le joueur et l'air de rien un exemple dans le jeu c'est j'ai essayé de réduire le hasard aussi beaucoup c'est un jeu qui est assez tactique qui est même très tactique mais avec avec des dés il ya des dés quand même il ya des cartes événements mais globalement c'est quand même assez géré tu sais que tu prends le risque de jeter un débat voilà et mais par exemple il ya des moments où volontairement je dis là on lance un dé parce que j'ai envie qu'ils aient cette émotion de dire typiquement quand un ennemi arrive sur ta tuile ben là tu l'encé un dé pour voir s'il va te repérer ou pas donc tu sais que tu prends un risque tu peux l'anticiper je veux dire c'est c'est pas une mauvaise surprise mais c'est pourvu qu'il me voit pas et ça c'est cool parce que parce que voilà c'est toi c'est géré comme ça et à l'inverse si tu te déplaces sur tel ou tel type de tuile tu vas être furtif tu vas être visible ça c'est c'est décidé tu le sais et voilà c'est ce que voilà ça vient de l'environnement je ne sais pas si pour vous les choses sont claires en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous avez envie de mettre un officier allemand c'est un peu peut-être guillaume arrête toi un petit élément aussi c'est que allemand on est deuxième guerre mondiale donc effectivement il ya alors je mets les guillemets il ya un camp de méchants et un camp de gentils et on est dans le camp de gentils c'est ça ouais est-ce que ça n'a pas été trop difficile de gérer l'aspect un petit peu noir blanc côté voilà c'est vraiment des faits de toute façon des méchants moi j'ai voulu éviter aussi dès le début les caricatures c'est à dire les tous les gens très manichéens donc c'est un jeu qui est vraiment moi j'essaye de mettre en avant que il ya un des personnages dans une des extensions qui est un allemand jouable et résistant c'est beaucoup de résistance chez les allemands aussi et c'est important aussi de le mettre en avant dans les règles aussi je mets des petits encarts historiques et fréquemment je vais pointer des événements qui ont eu lieu qu'on montrait soit de l'entraide parfois c'était carrément de l'entraide d'un côté ou de l'autre enfin montrer que voilà il ya il s'était pas tout blanc tout noir et le résultat c'est que lui il ya à peu près six ou sept pour cent des backers qui sont allemands aujourd'hui ce qui m'a étonné mais finalement effectivement c'est un jeu qui est pas du tout voilà qui est pas qui est pas offensant pour les allemands du tout ça pour moi c'était important il va maintenant être temps de passer justement son uniforme alors de résistant de médic de saboteur d'infiltrateur d'espion de sniper et autres mais pour vous présenter toute cette gamme autour du jeu v commando le mieux c'est de se retrouver dans l'émission qui s'y rapporte merci beaucoup vincent d'être passé et de nous avoir donné un petit peu tous ces éléments pas de rien autour de tourner de tes illustrations de ton travail sur l'estration thibault bah écoute on va pas repartir au québec tout de suite on va prendre un petit peu le temps de découvrir le jeu si tu veux bien vu vu que le passage aussi par rapport à trick track avec cette photo dans un train d'un print on play ça fait partie de l'histoire aussi du jeu il ya aussi cette petite histoire tout ça ce sera dans la vidéo qui vient ensuite merci à tous les deux merci à vous de nous avoir suivis et ça va être à vous de sa beauté